Bonjour, vous êtes bien à Brazzaville, République du Congo. Ici, nous sommes à l'entrée du quartier Bakongo. Là, nous irons à la rencontre d'une dame entrepreneur, puisque nous sommes dans l'émission Entrepreneur Féminin. Elle s'appelle Sophie. Donc, tout à l'heure, vous allez découvrir ce qu'elle est en train de faire. Et ensemble, nous allons voir la réalité de l'entreprise d'ici, dans notre pays. Merci. Le soir, il y a beaucoup de gens qui se retrouvent ici pour se régaler. Et on va vous amener progressivement à l'intérieur de là où sont stockés les boissons. Et ça, nous sommes d'abord à la déventure, tel que vous pouvez voir ici. Et c'est comme ça que se présente alors la déventure de son activité. Étant donné que c'est un bar, là où les gens viennent pour consommer. Alors là, nous allons la rencontrer elle-même. Elle est là et nous allons rentrer. Bonjour. Bonjour. Ok. Bienvenue. Merci, madame Sophie. Maintenant que nous sommes à l'intérieur, on va dire, de là où tu conserves la boisson. Alors, dis-nous, pourquoi le choix de cette boisson que nous voyons ici ? Le choix de cette boisson, c'est parce qu'au Congo, nous avons deux brasseries en ce moment. Nous avons la Bralico et nous avons la Brasserie Nationale. Ok. Nous l'appelons la Brasserie du Congo. Alors, le choix de Bralico, c'est parce que, étant dans un commerce qui est celui de la boisson que nous avons choisie, nous ne pouvons pas imposer des bouts à nos clients. Donc, c'est par rapport au bout des clients que nous achetons et vendons les boissons. Parmi ma clientèle, j'ai ceux qui sont beaucoup plus approchés aux produits de la Brasserie du Congo et d'autres sont beaucoup plus restés dans les produits qu'on peut appeler traditionnels, ceux de la Brasserie du Congo. D'accord. Alors, à ma montre, il doit faire 15 heures passées un peu. Alors, les installations, je vois qu'il y a des chaises qui sont là. Ça veut dire que c'est beaucoup plus le soir que la buvette est animée ? Oui, oui, oui. J'ai une clientèle particulière. Vous voyez, je suis encerclée par deux parkings, qu'on appelle généralement des lavages, mais ce sont des parkings. Donc, ma clientèle est beaucoup plus constituée par des chauffeurs. J'ai des gros camions qui passent leur nuit dans ce parking. J'ai des petits véhicules, des taxis, des bus. Donc, ce sont tous ces gens-là qui constituent essentiellement ma clientèle. Et à 75%, et à 25%, j'ai tous les travailleurs et les vendeurs. En ce moment, ils sont dans leur poste de travail. Et le soir, lorsqu'ils rentrent chez eux, ils veulent un peu décompresser, ils arrivent ici. Et surtout qu'en ce moment, nous sommes en période de championnat, comme ils appellent Champions League. Donc, le soir, nous déployons un panneau que nous avons là, projetant les matchs. Et également, les jeunes, les papas, les mamans, viennent pour suivre justement la projection de ces matchs-là. C'est-à-dire suivre les matchs autour d'un petit pot. Très bien. Alors, ça signifie que vous avez vraiment bien choisi votre clientèle. Et certainement, vous vous retrouvez. Mais tout à l'heure, dans la deuxième partie de cette interview, nous allons revenir sur les détails concernant la partie beaucoup plus technique de votre activité. Il n'y a pas de problème. Ok, à tout à l'heure. Merci. Madame Sophie, nous sommes dans le deuxième compartiment de votre activité. Ah oui, oui. Alors, maintenant, explique-nous, parce que là-bas, il y a comme une catégorie de boissons. Bien sûr. Et ici, il y en a encore une autre catégorie. Bien sûr. Comme je l'ai dit tout à l'heure, nous avons deux brasseries au Congo. Donc, le premier compartiment est réservé aux boissons de la Braliko, qui est la nouvelle brasserie qui s'est installée au Congo. Et ici où nous sommes, comme vous pouvez voir à travers les emballages, c'est ici où se trouvent les produits de la brasserie du Congo. Donc, ici, vous aurez tout ce qui est prémus, ngok et autres. Voilà. Ok, donc ça signifie aussi que ça obéit à une certaine catégorie de clientèle. Bien sûr, bien sûr. Parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, chaque client a son goût. Et lorsqu'on veut sincèrement offrir ses services, sinon des produits aux clients, il faut leur donner ce qu'ils veulent. Donc, nous avons ici tous les goûts des clients en matière de boissons. D'accord, maintenant, celle qu'il y a avec toi, c'est ton travailleur ? Oui, oui, oui. J'ai du personnel. Donc, c'est l'unique personnel que j'ai. Parce que je suis encore une très, très, très petite entreprise. On peut dire que vous contribuez à la création des emplois. Bien sûr, puisque j'emploie déjà cette demoiselle qui a son petit salaire chaque fin du mois. Très bien. On va revenir sur ces détails tout à l'heure. Merci. Merci. Alors, Madame Sophie, tout à l'heure, nous avons vu ce que tu es en train de faire comme activité. Alors, est-ce que tu peux nous parler un peu de la genèse ? Comment est venue l'idée de créer cette activité ? Bon, l'idée de créer cette activité m'est venue de la simple manière que nous ne devons pas que compter, ou l'homme ne doit pas compter sur une seule ressource. Par les temps qui courent, il faut avoir d'autres ressources qui peuvent vous aider à subvenir à certains besoins. Voilà pourquoi, en dehors du salaire mensuel que j'ai, j'avais pensé qu'il me fallait avoir une autre activité. Et d'autant plus que, pendant que je travaille, nous avons suivi, sinon nous avons participé à un séminaire qui était organisé, un séminaire sur la gestion, qui était organisé par M. Mekamede. Donc, c'est à partir de là qu'on s'était rendu compte que, tiens, nous focalisons juste sur le salaire. Ça ne peut pas permettre à quelqu'un d'évoluer, de se développer. Il fallait donc avoir un autre business à côté. Et voilà pourquoi j'avais choisi le business de la boisson, plus précisément bar et restaurant. Ça fait vraiment plaisir, ça me fait plaisir en tant que formateur, déjà, de savoir que la formation a produit ses fruits. Et bravo, il y en a aussi qui font des formations. Merci. Mais cela ne produit pas ce que nous venons de voir aujourd'hui. Alors, oui, mais il y a aussi d'autres personnes, surtout en tant qu'une femme, tu dois avoir un foyer, tu dois avoir des enfants, des ménages. Bon, tu as d'un côté l'activité salariale et de l'autre côté l'activité commerciale. Comment tu fais pour t'en sortir ? C'est une simple question d'organisation. Une simple question d'organisation et d'amour de ce que l'on a choisi de faire. C'est une simple question d'organisation et d'amour de ce que l'on a choisi de faire. Parce que lorsqu'on aime quelque chose, on se lance corps et âme. En fait, pour moi, en dehors de mon travail, en dehors du ménage, c'est une passion. Le commerce que je fais, c'est une passion. Et c'est à travers cette passion que je suis en train de me développer. Et j'ai choisi ce métier parce que c'est un métier qu'on peut appeler, que moi, personnellement, j'appelle d'utilité publique. Et ça nous permet d'être en contact avec plusieurs catégories de personnes. Et voilà pourquoi j'ai choisi celle-là. Donc, en s'organisant, on peut facilement concilier le tout. D'autant plus qu'au bar, vous avez vu tout à l'heure, j'ai une gérante qui est là, qui s'occupe du bar. Le matin, lorsque je me réveille, elle commence à 7h30. Et à 7h30, je fais le point de la journée précédente avec elle. Je sais qu'au départ, j'avais ceci comme stock. Après avoir retiré ce qu'elle a vendu, elle doit avoir vendu, par exemple, pour 10 000. Et dans les 10 000, nous savons que nous avons un bénéfice, par exemple, de 1 500. Ça me permet de mettre de côté le bénéfice. Et le reste nous permet de nous ravitailler pour essayer de refaire le stock. Très bien. Alors, parlons maintenant du côté purement lucratif. Tu peux nous dire combien tu vends par mois en termes de chiffre d'affaires ? Bon, actuellement, sincèrement, vous allez visiter tous les commerçants et vous diront que les chiffres d'affaires ont chuté. Pas baissé, mais chuté carrément. Parce qu'il arrivait des moments où je faisais par mois 1 500 000 francs de chiffre d'affaires. Mais là, c'est à peine si je suis en train d'atteindre 400 000 francs. À peine. Le mois passé, par exemple, j'ai juste fait 320 000 francs de chiffre d'affaires. OK. Maintenant, malgré la baisse du chiffre d'affaires, vous arrivez quand même à dégager les bénéfices pour payer les salariés pour que tu te fasses aussi quand même un salaire ? Bien sûr. Par exemple, là, mon bénéfice ce mois-ci a été de 160 000. Et sur les 60 000, 60 000 francs, je paye la gérante à 50 000 francs. Le loyer, il est à 30 000 francs. Et j'ai 15 000 francs pour l'électricité. Et à chaque mois, je me suis donné dans le bénéfice de mettre 30 000 francs de copie. 30 000 francs de copie. Et le reste, c'est ce qui va dans mon faible salaire. Ah, OK. Alors, quand tu mets 30 000 francs de côté, est-ce que tu as une vision d'expansion de ton activité ? J'ai un projet de faire une extension. J'ai de l'espace derrière. Donc, c'est avec cet argent que je vais refaire l'espace. Donc, acheter des tolls, acheter des briques pour cloisonner derrière. Parce que je voulais faire, comme on dit, un petit snike. Voilà. Un petit snike bar. Je vais équiper ce snike bar. Et je vais également prendre un deuxième travailleur qui sera là-bas. OK. C'est vraiment passionnant. Je ne vais pas m'arrêter là. Parce que ce petit bénéfice que je mets tout le temps de côté, c'est également pour créer un autre business. Investir ailleurs. Investir ailleurs. Et également avoir quand même mon seuil de sécurité. Parce qu'on n'est jamais à l'abri d'une chute. OK. C'est vraiment bien réfléchi. On comprend que tu sors d'une formation. Ça, c'est très intéressant. Alors maintenant, c'est vrai, tel que tu expliques, c'est beau. Maintenant, est-ce que tu n'as pas de difficulté dans ton parcours ? Quelle est la plus grande difficulté que tu as eue ? Bon, la première difficulté que j'ai eue, c'était celle de la gestion. En tout cas, je n'étais pas, dès le départ, gestionnaire. Je m'étais lancée comme ça. Mais c'est, malgré les cours que j'ai reçus, donnés par M. Mekamede, dans la pratique sur le terrain, au premier abord, j'avais une petite difficulté. C'était celle de pouvoir faire d'abord, un, comptabiliser le chiffre d'affaires, extraire le bénéfice et également épargner. Et investir également. Parce que j'ai commencé avec un stock de 60 000 francs en boisson. Lorsqu'il s'est agi de prendre des boissons de la deuxième brasserie, je n'avais pas assez de fonds. Donc, j'ai dû tout investir dans la deuxième brasserie. Et ce qui, dès le départ, m'avait posé quelques difficultés dans le paiement de l'argent parce que j'ai investi en plein milieu de moi. Alors que c'est ce qu'il ne fallait pas faire. Heureusement que j'ai la gestionnaire qui est compréhensive. J'avais dû rattraper ça un peu plus tard. Et la difficulté que nous rencontrons dans ce boulot que nous avons choisi de la vente de la boisson, c'est que souvent, nous enregistrons beaucoup de pertes en matériel. C'est-à-dire, en bouteille, il arrive qu'il y ait parfois tout un casier dans le moi qui peut se casser, parfois par manipulation, ou parfois parce que simplement la bouteille a été mal posée sur la table et elle peut tomber. Et souvent, ce sont des pertes qu'on ne peut pas rembourser. Ce sont des pertes qu'il faut au contraire. Parce qu'en matière de boisson, il vaut mieux qu'un client parte sans vous payer une bouteille, il vaut la boisson qu'il a bu, que de perdre deux bouteilles. C'est déjà un manque à gagner. Parce que dans un casier, par exemple, de Cronembourg, nous avons 500 francs de bénéfice. C'est-à-dire une seule bouteille. D'accord. Et quand elle se casse, la bouteille, vous l'achetez, la seule bouteille vide, l'évidence, vous l'achetez à 500 francs. Wow. Alors, imaginez que vous perdez la bouteille et le contenu, c'est 1000 francs déjà que vous perdez. Donc, ça veut dire que vous avez perdu le bénéfice de deux casiers. Très bien. Ok. Alors, en tout cas, il y a tellement de bonnes choses que le temps nous manque. Nous sommes arrivés à la fin de cette interview. Si tu peux donner, communiquer l'adresse et tes coordonnées téléphoniques à tous les web auditeurs. Oui, cher web auditeur, d'abord, j'aimerais remercier M. Mekabe-Dep. Et je lui tire sincèrement la révérence parce que sans lui, sans la formation qu'il nous a donnée, alors je peux dire qu'elle était gratuite, cette formation. Merci. Je peux lui dire qu'elle était gratuite parce que pour les petites miettes que nous avons payées, à côté de ce que je recolte aujourd'hui, je pense que sincèrement, c'est du bénévolat que M. Mekabe-Dep avait fait, mais pour la bonne cause. Merci. Parce qu'aujourd'hui, je peux m'estimer très heureuse. Et cher web, comme les amis du web, qu'est-ce que je peux dire ? Si vous voulez bien venir, vivre vous-même en live, ce que M. Mekabe-Dep va certainement lancer en ligne. Mon bar se trouve à Massissia, à l'arrêt Mange-Mankula. C'est le bar GSP chez Mère Béa. Vous arrivez et vous nous verrez. Alors, pour nous, joindre au téléphone, c'est au 06-691-84-93. Et j'ai également un deuxième numéro qui est le 05-538-84-24. Sincèrement, chers amis sur le web, je pense que si vous n'avez pas encore participé à ces cours de gestion donnés par M. Mekabe-Dep, il est grand temps que vous puissiez vous y mettre parce qu'aujourd'hui, je peux dire que je suis une businesswoman accomplie. Merci beaucoup, cher web-auditeur. Vous avez compris que ça a été très passionnant. Et nous osons croire que vous allez contacter Mme Sophie pour comprendre le reste. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bye-bye. Bye-bye. Sous-titrage ST' 501